Bonjour Jocelyn Landry. Bonjour. Alors nous sommes devant la bibliothèque de Montmagny. Une exposition exceptionnelle à venir dans quelques semaines, l'exposition Riopelle. Pour ceux qui ne le savent pas, Riopelle est presque manimontois puisqu'il était en face à Lille. Lille que j'ai déjà visitée avec John Porter et Huguette Vachon il y a quelques années où elle nous avait reçu un dîner au Manon MacPherson. Très heureux de passer à Montmagny et de voir que Riopelle est à l'honneur. Alors expliquez-nous ce qui s'en vient. Pour nous c'est un défi, on est une bibliothèque. Donc d'organiser une exposition d'envergure nationale c'est quand même quelque chose. Mais c'est quand même notre troisième fois. Donc c'est la troisième fois depuis qu'on a mis au monde la bibliothèque il y a six ans, huit ans pardon, donc de voir arriver cette exposition-là qui a comme mission de mieux faire connaître Riopelle qui a aussi vécu pour un court temps à Montmagny à l'époque dans la maison Taché. C'est le peintre le plus connu de son vivant dans l'histoire de l'art quand même. C'est un Canadien qui a battu ses propres records de vente. Donc il est reconnu à l'étranger, moins connu chez lui au Québec. Et ici dans la région, on gagne à mieux le connaître puisqu'il est un très bon porte-parole de notre identité culturelle. J'imagine que vous avez pour cette exposition une collaboration entre autres du gars de Vachon. Oui, donc Mme Vachon depuis la première année comprend que le lien qu'on veut créer, c'est ce lien d'identité Riopelle, exemple, les oies blanches. Bien, il les a vues, il les a chassées, il les a mangées. Donc il est, si on peut dire, comme je le disais tantôt, un porte-parole de notre identité. Je pense même au canot à glace sur lequel il a peint, qu'on retrouve au musée du côté de Montréal. Donc c'est quelque part une belle opportunité pour Montmagny de profiter de cette chance-là que nous donne Mme Vachon, que d'exposer des oeuvres qui n'ont même jamais sorti des tiroirs, qui n'ont jamais vu la lumière. Oui, Uga de Vachon qui est la conjointe de Riopelle. Effectivement, c'est un plaisir et un honneur d'approcher Riopelle. Comme je vous le disais, j'ai eu la chance de l'approcher un petit peu, sans jamais l'avoir connu en passant par le Mano McPherson. J'imagine que pour les touristes qui vont venir ici, c'est effectivement assez exceptionnel de pouvoir approcher des oeuvres inédites. Oui, c'est une petite salle qu'on a, la salle d'exposition de la bibliothèque. Quand même, une salle qui va nous amener une vingtaine d'oeuvres, dont une magnifique porte qui, pour la première fois, sera exposée, une véritable porte que Riopelle a utilisée des deux côtés, donc qui sera placée en plein centre de l'exposition. Des sculptures en bronze aussi, deux sculptures en bronze. Sinon, quelques pièces justement, dont un autoportrait. Donc, cette exposition-là va nous présenter des oeuvres qui n'ont jamais été exposées lors de nos expositions précédentes à Montmagny. Et Riopelle n'est jamais très loin des sujets qui nous intéressent, l'agriculture, la chasse, la pêche, la nature, puisque, effectivement, l'oa est au centre de sa création. Oui, donc, comment je pourrais dire, Riopelle, à Montmagny, il a choisi de venir vivre ici. Ces derniers jours, il aurait pu s'installer partout dans le monde, mais il l'a toujours dit, la lumière qu'on a ici, lorsque, à titre de chasseur, il a vécu ces moments forts où, un peu avant le coucher du soleil, où les oiseaux passent pour la chasse, c'est plus facile d'être là. Donc, il a vu ces moments où la lumière descend sur l'horizon, puis tous les jours ici, le phénomène des marées fait que la marée est 45 minutes plus tard à tous les jours. Donc, la réflexion sur l'eau, sur les bâtures est différente. Donc, la température couleur, lui, il savait voir ça. Et les gens de Montmagny, ils le savent, les couchers de soleil sont magnifiques chez nous. Donc, il a habité le territoire, il l'a mangé aussi. Les gens de l'Île l'ont souvent fréquenté parce qu'il aimait les petites fraises, il aimait les champignons savages. Donc, il consommait, c'est pas pour rien qu'il y a un fromage aujourd'hui qui porte son nom. Donc, pour lui, je crois que cette identité-là, ce lien-là avec la communauté, il était tout naturel, le côté nature-culture. Oui, un fromage, d'ailleurs, qui est produit à l'Île-aux-Grues, juste en face, là où il a effectivement son manoir. Alors, pour les gens qui viennent de partout au Québec et de partout ailleurs, de quelle date à quelle date on pourra avoir cette exposition? Donc, l'exposition, bien sûr, c'est du 20 août au 20 septembre. On va même ajouter, vous savez, au Québec, le lundi, la journée du lundi est souvent fermée en bibliothèque pour permettre un roulement des collections. Bien, nous, exceptionnellement, avec les jeunes du Centre jeunesse, on va ouvrir les lundis à la bibliothèque. Donc, du 20 août au 20 septembre, sur les horaires de la bibliothèque, les gens pourront voir une exposition qui est gratuite, ce qui est quand même exceptionnel. Une exposition inédite, une exposition aussi qui a pour but, comme on vient de l'identifier, de faire savoir que Montmagny est vivant au point de vue culturel. Au lendemain d'une situation pandémique comme on a vécu, on a toujours, dans la région, ces difficultés d'attractivité de nos travailleurs. Donc, on croit à la culture, qu'on est là pour donner une impulsion positive, pour faire que les gens vont venir, vont découvrir Montmagny touristiquement autant que culturellement. Merci beaucoup. On reviendra. Ça a été un plaisir. C'est ça dans la région. Sous-titrage FR ?